Bonjour à tous et bienvenue dans l'esplay de Run Away 3 A Twist of Fate aujourd'hui c'est l'épisode 11 si je dis pas de bêtises, oui c'est vrai qu'on avait attaqué les épisodes à deux chiffres la dernière fois donc ce coup-ci je n'ai pas tourné avant de tourner cet épisode, c'est à dire que j'ai pas fait un petit tour histoire de savoir ce que je vais faire, donc on doit trouver le mot de passe de Chapman et j'ai aucune idée de comment on va le trouver, alors on m'a dit que le chapitre est bientôt terminé alors on va demander de l'aide de Joshua tout de suite, on va torcher ce truc là, ça sera fait Vous consacrez un peu à la lecture, ne vous ferez pas de mal, même si vous avez de mauvais yeux Ok, on va réutiliser la loupe sur les gants Ok, bon on va tester Je suppose que c'est ça Sinon Joshua c'est un moyen de l'être bruit, c'est pas ça C'était marqué sur ses gants, alors pourquoi pas Excellent Excellent On dirait qu'il n'a pas été envoyé J'ai essayé de vous joindre par téléphone, mais votre secrétaire ne m'a pas permis d'entrer en contact direct avec vous Je me dois de vous informer des faits suivants 1. Le colonel Kordsmeyer a détourné des fonds de l'armée des Etats-Unis à son profit personnel Allant ainsi à l'encontre des intérêts de son pays 2. Lors de sa mission sur Malaïlande, il avait sous ses ordres des mercenaires hautement qualifiés Dirigés par une tueuse assoiffée de sang, ancienne employée d'une agence gouvernementale Son nom de code était Tarantula 3. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est qu'elle était un A.E. Agent éliminateur spécialisé dans la méthode de la patate chaude En d'autres termes, elle se chargeait d'éliminer des cibles en s'arrangeant pour qu'un bouc émissaire soit accueillé à sa tête Je pensais que c'était juste qu'elle leur faisait bouffer une patate chaude et du coup, ils mouraient les gens Un bouc émissaire se nomme Brian Basco Hmm... Terminons ce message Donc Tarantula a tué Dr. Zmeyer et a fait porter le chapeau à Brian J'ai ensuite cliqué sur le bouton envoyer et... A présent, je comprends tout La juge Whitley vient de m'appeler en se demandant comment feu Chapman a pu lui envoyer un e-mail mentionnant le nom de Brian et le mien Nous avons convenu de nous rencontrer ce soir dans mon propre appartement au coeur de New York Ok, alors partons tout de suite Bientôt, mais d'abord, il faut rendre justice à Chapman Prenons le temps de reconstituer son meurtre Après avoir vu la fiche de Tarantula, Chapman s'est mis à écrire un e-mail destiné à la juge Whitley afin d'innocenter Brian Mais le téléphone a sonné C'était Barry, le type de la station service Il lui a expliqué que des étrangers cherchaient sa maison Et c'est là que la ligne et la connexion internet ont été coupées Craignant le pire, Chapman a débranché son ordinateur Eh mais ça, c'est pas un flashback, ça c'est en temps réel Il l'a jeté dans une botte de pêche et l'a jeté dans le puits Il est rentré à l'intérieur Et il l'a attendu Ça peut être long j'ai l'impression, hein Il a vu l'enveloppe tomber derrière la porte, il l'a ouverte et l'araignée l'a mordu En à peine quelques secondes, il s'est retrouvé complètement paralysé Ensuite, Tarantula est entrée, parée à faire ce qu'elle sait faire le mieux Elle a pris sa main, a collé le pistolet contre ses tentes Et... PAN ! Benesse ! Baisse-toi ! Le petit retour de pile dans les traces, c'est assez... T'as la voiture ! Ah, c'est abusé, je trouve Ils me suivent ? Pas pour longtemps Big Balaboum ! Il est vraiment taré, Gabo, quand même Réveillez-moi quand on sera à New York Chapitre 4, un allié inattendu ! Je sais pas si je peux forcer plus, mais en fait Vous allez me raconter comment Brian s'est enfui de Happydale BANAN ! On en était où ? Brian est entré dans les conduites de ventilation et a trouvé le cadavre décapité de Kurgan Donc ça, c'est in the last episode Il a voulu cacher la tête, mais l'incinérateur s'est mis en marche dès qu'il a fermé la porte La tête de Kurgan a été réduite en cendres et... Et Brian est revenu pleurnicher chez moi Même crever, ce taré a encore trouvé un moyen de me pourrir l'existence Comment je vais m'enfuir maintenant ? T'as l'écarte en main ? Improvise ? Ça devient saoulant là, Gabo Tu pourrais arrêter avec ça, s'il te plaît ? Improvise ? Toi et Kurgan, vous êtes à peu près de la même taille Et vous avez la même constitution Que se passerait-il si demain il découvrait son cadavre décapité, habillé avec tes vêtements ? Hein ? Mais je peux pas faire ça ! En plus Kurgan a du poil sur les épaules Il le reconnaitrait tout de suite T'as qu'à l'épiler Et cet ongle énorme Y'en a pas deux des comme ça Il verrait tout de suite que c'est Kurgan T'as qu'à le couper En plus j'ai un tatouage sur la... Bah ouais, sur la fesse Et pas lui T'as qu'à lui en faire un ? Et son groupe sanguin, sa taille de chaussures, son ADN T'as qu'à aller dans le bureau de Bennett pour inverser vos dossiers médicaux Réfléchis et trouve une solution sur le tas Brian Tu sais... Je crois qu'au final tu dois avoir raison Le corps de Kurgan pourrait passer pour le mien Si j'échange nos dossiers médicaux Que je coupe son ongle immonde Que je recopie mon tatouage à la... Au bas du dos Que je lui épile les épaules Et que j'arrange tout pour qu'il n'ait pas l'idée de chercher sa tête Ou de soupçonner quoi que ce soit s'il la trouve pas Alors ils penseront que c'est moi qui suis mort et... Personne ne court après un mort Brian Mais dépêche toi de faire tout ça N'oublie pas, tu dois t'enfuir un minuit pile Sinon c'est foutu Après être entré dans le casino Je devais faire quoi ? Entre dans la conduite d'aération en passant par la grille Oui ça c'était un vieux truc Euh... A propos de ce... Puisque t'as une âme d'artiste Pourquoi tu t'occuperais pas de le peindre ? Non 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 Tu m'imagines en train de peindre le cul de Kurgan avec toi à quatre pattes sous le nez comme modèle ? Ha 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 ! Ha 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 ! Non ? Oublie ! J'imagine même pas la scène 37 millions de dollars Je suis pas un bleu basco Même quelque chose d'aussi fabuleux qu'un 37 ne pourra pas me convaincre T'aurais quelque chose qui pourrait passer pour un tatouage ? Non mais je suis ouvert aux propositions Rajoute un milliard au 2000 que je te dois déjà Marché conclu ! Dans le troisième tiroir de ma commode il y a des stylos à dessin Chope un .005 et ça devrait coller Dommage que j'ai pas un .037 Donc on récupère un stylo J'adore faire affaire avec des amis Je crois que je vais arrêter de t'embêter avec cette histoire de tatouage Ma santé mentale instable t'en remercie Madame ! Et pourquoi faut-il que j'attende minuit pile pour m'enfuir ? Parce que c'est l'heure à laquelle les gardes de l'entrée se font relever T'auras un peu moins de 37 secondes pour glisser le long du câble T'as 37 toujours ? On reparlera plus tard Gabo Ok Ok On va récupérer un stylo Super Bon Comme dirait Gabo Je vais devoir improviser Ok Et ben j'ai aucune idée de ce que je vais devoir faire Euuuh Du zapping intensif Ca ne peut signifier qu'une seule chose Quickle dit que les activités qui ont lieu dans cet endroit Tout de suite la garçonnière Ok donc il y a un nouveau personnage C'est l'utilisation criminelle de la tristement célèbre Sur deux fronts différents He he A ma place vous seriez dans le même état Brian J'aurais une question à te poser à propos de Santa Barbara He 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 Ok Vous pouvez y aller Je suis le plus grand fan au monde de cette série On en est à combien d'épisodes de Santa Barbara ? 2825 Eh j'étais pas loin quand même J'étais pas loin Trolles Trolles He 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 Trolles He 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 C'est bon He 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 Voyons He 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 Chris Millard Il a passé 8 saisons dans le coma Mais son personnage est aussi frais et passionnant Que le jour où sa voiture a plongé cette falaise Je me demande parfois s'il ne repasse pas les mêmes images en boucle C'est ça en fait Faut que je choisisse un truc là ou pas ? Parce que j'ai pas de souris Ah elle est revenue la souris J'ai toujours pas de souris Ok ça craque complètement Et un type de la mafia Un type de la mafia J'ai oublié Non Salut ça va moi c'est Mikéo Usain Bolt Et t'es connu déjà la sortie ? Vous portez le nom le plus bizarre que j'ai jamais entendu Alors quoi de neuf ? Tu sais pas qui je suis ? L'homme le plus rapide des jeux olympiques 2008 2008 à Pékin 2008 Eh on est qu'en 1994 Vous avez encore le temps de vous entraîner d'ici là T'aimes la télé hein ? Ouais mais depuis hier ils ont chamboulé la numérotation des chaînes Et les trucs qu'on voit dans les pubs On dirait qu'ils viennent d'une autre planète Bah si t'es bloqué en 1994 alors qu'en 2008 Ça se présente comment cet examen ? J'ai tout mémorisé Allez-y Interrogez-moi sur n'importe quoi Quelle sera la pharmacie de garde mercredi prochain dans le sud-ouest de Manhattan ? Vous êtes complètement à côté de la plaque Posez-moi des questions sur des médicaments Je vous dirai tout ce que je sais à leur sujet Ah peut-être nous servir le Viagra Le Viagra Viagra Composition chimique citrape Citrape Cildenafil Administration par voie orale Utilisée dans les cas de dysfonctionnement érectile Effet secondaire Oh 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 il va rougir le garçon Douleur Douleur Au couille Je suis obligé de mettre au couille Je suis obligé Au couille J'ai oublié Non Non C'est pour ça qu'il appelle docteur Reboot C'est le mec en fait il fait que ça Référence O2 Référence O2 J'aurais une question à te poser Vous savez qui commence à croquer C'est pas bon signe ça Ok Vous pouvez y aller Je suis le p... Euh... Si cette série est si bonne Pourquoi n'en a-t-on jamais tiré un film ? Hollywood a sa propre créativité Ces gens là n'ont pas besoin de piquer des yeux Non Pas du tout Non mais vous imaginez S'ils se mettaient à nous sortir des films d'Asie Sur Drôle de Dame Deux flics à Miami Ou Agence tout risque Ah j'aime ces mecs J'aime ça Ils tomberont jamais aussi bas Non non jamais ils le feront Euh le reste on l'a déjà fait Ah sympa celui-là À mon avis Qu'est-ce qui fait le succès de cette série ? Elle est super Ah si on l'a déjà fait en fait Euh hop là Ok Ça se prête Alors posez-moi Le Prozac Prozac Composition chimique Contre... Ok en fait à chaque fois Contre toute attente Toute attente J'ai oublié En fait il reboote au bout d'un moment quoi C'est euh Je sais pas si ça va être de quelconque intérêt Ça va moi c'est Mickey et vous Euh... C'est sans un... Euh... On a déjà fait celle-là ? T'as l'air énervé Avec le dernier... Ouais ok Où es-tu ? Je suis chez moi ! Où voulez-vous que je sois ? Ok À plus À la prochaine Je suis pas certain qu'il y a une grande utilité à ce truc-là Mais au moins c'était drôle Euh... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par ici ? Apparemment non J'avais fait rire Juste vérifier les zones interactives On sait jamais Ça on l'avait fait On l'avait fait On l'avait tout fait De l'autre côté Je suis pas sûr que l'hôtel Elle va nous apprendre grand-chose Miss Palmer Dégage Basco Vous n'auriez pas un peu de cette cire Dont les femmes se servent pour s'épiler par hasard ? Tu me cherches Basco Déjà je sais comment faire la cire C'était sympa On va faire fondre les bougies A plus Retourne dans ta chambre Et pour ça il faut les faire chauffer Euh... Il faut les faire chauffer Il faut les faire chauffer sur un radiateur par exemple Alors bien sûr je prends le radiateur sous la main Il faut que je m'aille jusque là Pour faire fondre la cire C'est pas une mauvaise idée Mais vu qu'ils sont toujours réglés au minimum La cire mettrait des jours à se ramollir Bon faut trouver un radiateur qui est... Ah bah l'autre il est déréglé là-dedans Euh... Bah moi qui l'ai réglé depuis Ce qui est possible On va quand même essayer Hop C'est pas le meilleur endroit pour les faire fondre Bon apparemment non Euh... Je me demande s'il n'y a pas un autre truc de disponible Si on... Si on grimpe là-dedans Voyons où je me situe Pour l'instant j'ai repéré le casino Et le ventilateur central Théâtre de la fin de Kurgan Je pense aussi pouvoir me frayer un chemin jusqu'au bureau de Bennett Prêt Ok Je vais juste vérifier un truc avant Parce que je pense que Vu que le docteur reboot est sorti Et on va peut-être pouvoir avoir accès à sa chambre Sauf que je ne sais plus laquelle c'est Bah du coup on va tester les deux On va bien voir Bon c'est celle-là J'ai pas trop envie D'accord La lumière verte est allumée Je pourrais entrer Mais je préfère pas Quelqu'un pourrait s'apercevoir de l'absence de Kurgan Et tout faire foirer D'accord Et il n'y a rien d'autre Bon bah au fait il n'y a pas grand chose Euh... Déjà 17 minutes Eh ben on va juste aller faire un petit tour dans le bureau de Bennett Et on se quittera après Allons-y J'aurais pu choisir l'autre Mais bon j'ai eu envie d'aller dans le bureau de Bennett Tiens C'est quoi ? Pouh C'est mystérieux Pouh J'en vois enfin le bout Comme moi quand je sors ma bite C'est une morgue Ok Ok Oh Ça ressemble pas mal en tout cas Ça ne serait pas très surprenant Que cette pièce est servie à l'origine de morgue De salle d'urgence Comme je ne sais quoi Ok Eh ben Je pense que si on commence à tourner On va dépasser les 20 minutes Donc on va s'arrêter ici les amis Avant de partir je remercie Alors c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est assez spécial J'en remercie Sophie Cardoso de cette abonnée pour la deuxième fois à ma chaîne C'est marrant c'est pas avec le même compte J'espère que t'as pas créé un compte exprès pour ça C'est gentil mais c'est pas très utile Mais enfin voilà si t'avais deux comptes C'est sympa de t'avoir T'abonné deux fois en tout cas Et genre merci Quentin et Alexis Qui sont mes collègues de boulot De s'être abonné à ma chaîne C'est sympa de votre part En plus du coup vous avez débloqué Enfin on va passer la barre des 150 abonnés 151 maintenant Et du coup on a débloqué la vidéo spéciale Que j'ai fini de finir Et qui sortira le dimanche 4 août Voilà Vu qu'il n'y aura pas d'épisode ce week-end là C'est le moment de sortir la vidéo Voilà c'est tout pour cette fois les amis Je vous remercie encore de m'avoir suivi Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait A me laisser des commentaires si le coeur vous en dit A partager ma vidéo si vous en avez également envie Allez à maintenant A mardi prochain pour la suite de nos aventures A ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz